Musique de générique Mesdames et messieurs, petits écrans, nous voulons repartir dans la suite de nos aventures avec Cartou. On avait découvert que notre grand-mère se trouvait dans le désert, on va donc tout de suite aller à la recherche du sable. Et on nous avait dit que Mo revenait parfois avec du sable. On va donc lui poser la question et le réveiller puisqu'il dort. Ouah ! Mes moutons ! Est-ce que tu as vu mes moutons ? Attends... Tous mes moutons sont là. Pourquoi tu m'as réveillée ? Hum... Où je mets du sable partout ? Ne le répète pas à papa, mais j'en sais rien. Des fois, je me réveille couvert de sable, comme ça. Je pourrais peut-être te montrer quand je m'endormirai. Je suis bien réveillée là, mais doit y avoir une pomme capable de m'assommer. Enfin... J'y connais pas grand-chose, moi. Bon, si tu veux savoir d'où vient le sable, tu devras te servir de plante pour m'endormir. On va essayer de poser la question à des gens qui s'y connaissent en plante. Alors, Tata Tuyah, par exemple. Tata Tuyah, je la vois pas. On va essayer de la trouver. On va aussi demander à la maîtresse d'école si elle sait. Re-bonjour ! Oh, tu as changé de pote ? Tu marches clairement plus vite. Mais tu dois être fatiguée à force de courir dans tous les sens. Les enfants, quelles plantes pourraient aider notre ami à bien dormir ? Moi, je sais ! Tout le monde peut répondre. Ce n'est pas une compétition. Je pense que chaque enfant a quelque chose à te dire. Rassemble les plantes, puis mets-les dans ce pot. Alors... Toi, moi, moi ! La silencine ! Quand le vent souffle, on dirait des gens qui disent chuuut ! J'en ai vu à l'embouchure de la rivière ! Il y a de la silencine à l'embouchure de la rivière ! Tu sais, à côté de la rivière et de la mer ! Ok ! La l'embouchure de la rivière ! Le dormuguet ! Sa tige a un parfum agréable qui endort tout le monde ! Il pousse au milieu d'un flanc d'un champ de feuilles jaunes ! Le dormuguet pousse au milieu d'un champ de feuilles jaunes ! Tu sais, comme celle dont s'occupe Tata Yuya ! Ok ! Donc on a l'embouchure de la rivière et un champ de feuilles jaunes ! Les somnoncules ! Elles tombent doucement et répandent la fatigue autour d'elles ! Il y en a, après, plein de la route ronde ! Hmm, tu n'as pas trouvé les somnoncules ? Tu vois, là où les routes forment un cercle ? Les somnoncules sont juste à côté ! Ok ! On va discuter un peu pour avoir plus d'un 10 ! Alors ! On va pouvoir faire quelque chose avec ça, tout simplement ! Euh... Non, je n'ai même pas besoin de le bouger, en fait ! On va faire quelque chose comme ça ! Alors ! On fait un rond ! Et la quatrième appareil ! C'est parfait ! Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette tuile-là ? Oh, ok ! Donc ça, normalement, c'est le somnoncule ! Ok ! Leurs tiges courbées donnent l'impression que ces fleurs piquent du nez ! Ok ! Alors ! Ensuite, on avait l'embouchure de la mer et de la rivière ! Euh... Faut que je mette la rivière à côté de la mer... Donc, comme ça, je ne peux pas, bien évidemment ! Comme ça, je peux... Mais je ne vais pas aller aussi loin, évidemment ! Ah oui, j'avais pu décaler ! Ah oui, il était là ! Ok ! Je vais aller tout de suite par là ! Ça sera déjà moins loin ! Et donc, on a récupéré de la silencine ! Lorsque le vent souffle, on entend chuuuute ! Ok ! On va quand même explorer avant de... Résoudre la dernière énigme ! Et donc, la dernière énigme, c'était un champ de fleurs jaunes ! Euh... J'imagine qu'il faut... ... 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 Et on pourra aller voir les enfants après ! Donc, c'est parfait ! Donc, c'est parfait ! C'est ici ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ça a l'air pas mal ! Les fleurs jaunes ! Avec au milieu... ... ... ... ... ... ... ... Ok ! Cette plante sent comme une envie de dormir ! Parfait ! On va pouvoir retourner voir les enfants ! Je sais pas si ça a une influence d'aller voir les enfants ! Les enfants savent tant sur les plantes ! Je suis si fière d'eux ! Ok ! Quel rien d'autre à nous dire ! Et les enfants... Chuuuut ! Tu l'as trouvée ! Ok ! Tu l'as trouvée ! Pour moi, ils sont le prout ! Beurk ! Tu les as trouvées ! Mais ne me les montre pas ! Je vais me payer tard ce soir ! Ok ! Donc, on a trouvé les plantes... Et on a laissé le mot tout en bas ! On va donc aller voir le mot ! Et j'imagine lui donner les plantes ! Complètement éveillé ! Des fleurs ? Pour moi et mes moutons ? Ah ! Ah ! Merci beaucoup ! Encore des fleurs ! Tue-nous ! Ah ! Tu se gâte trop ! Et ça y est, il s'est endormi ! Ok ! Donc ouais, effectivement, il s'enambule ! On va s'en douter un peu, hein ! Ok ! On n'attend pas qu'il perde ses moutons, s'il les emmène alors qu'il les s'enambule ! Donc les moutons n'ont rien à nous dire ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? On est sur une tuile ! On ne peut pas interagir avec les plantes ! Je peux... Tu veux une autre tasse de thé, Pénélope ? Visiblement, il rêve bien comme il faut ! Ok, donc on est toujours sur l'après-midi ! Alors, on va aller par ici, explorer ! Et on arrive visiblement dans le désert ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Du coup, on est vraiment dans le désert, on a 4 nouvelles tuiles ! Aïe ! Ça, c'était une très mauvaise idée ! Ok ! Effectivement, on ne touche pas au cactus ! Ok ! J'imagine que cela, c'est pareil ! Aïe ! Ça pique toujours autant ! Refais ! Mais pourquoi t'obstines-tu à les toucher ? Héhéhé ! Ok ! On a droit... Des petites feuilles ! Il y a un campement avec des gens ! Il y a un chameau ! Nos chameaux sont les plus fidèles des montignes ! Ils conservent l'eau dans leur corps, ces petits malins ! Ils sont donc trop lourds pour traverser les sables jaunes ! Mais il peut être utile d'avoir de l'eau sous la main, au cas où ! Heureusement que nous avons trouvé ces cactus ! Donc c'est bien ça ! J'étais pas sûre, il y a bien deux types de sables ! Celui-ci qui est plus clair et celui-là qui est plus foncé ! Alors, discutons un peu ! Ah, soupir ! J'ai vieilli si vite ! Mon esprit est toujours vif comme la piqûre du cactus, mais mon corps est tel un temple en ruine ! Rempli de sable et de vieux eaux ! Profite de ta jeunesse, petite ! Il est magnifique, n'est-ce pas ? Notre désert doré, avec ses courbes somptueuses à perte de vue ! Ah ! Nous avions autrefois une grande oasis luxuriante pour nous seules, mais elle s'est asséchée ! Nous cherchons une nouvelle source d'eau depuis ce jour ! Ok ! Tu dois être assoiffée, petite soeur ! Si seulement nous avions de l'eau à t'offrir ! Nous en sommes à nos derniers cactus, et grand-mère Nua n'a pas bonne mine ! Je vais bien ! Oui, oui, évidemment ! Nous avons à peine eu le temps de monter le camp avant l'arrivée de la tempête de sable ! Le reste du groupe est parti à l'ouest, par-delà les sables jaunes ! Connais-tu ce désert ? Fais attention dans les sables jaunes ! Ils se déplacent sans cesse et l'environnement peut changer en un instant ! Les sables blancs qui nous entourent sont, quant à eux, calmes et peuvent se servir de repère ! Si tu décides de braver les sables jaunes, dirige-toi vers l'ouest et tu trouveras le reste de nos soeurs ! Si tu y parviens, dis-leur que nous n'avons pas revu la capitaine ! Elle est forte, mais une telle soif est capable de briser les esprits les plus résolus ! Traverse les sables jaunes vers l'ouest, nous ne serons pas loin derrière ! Ok, les sables jaunes... Les anciens parlaient d'un havre du désert, nous espérons trouver de l'eau pour survivre ! Et oui, même les anciens ont leurs propres anciens ! La capitaine Salama, Samala, est partie à la recherche du havre du désert, mais nous n'avons pas de nouvelles ! J'espère qu'elle va bien ! Nous rejoindrons les autres à l'ouest, une fois que je me saurai reposer ! Ok ! Donc il faut qu'on aille à l'ouest, et on a deux nouvelles tuiles ! Qu'on va du coup mettre à l'ouest ! Et on va voir un peu ce que ces sables du désert nous réservent ! Ah oui ! Ok, la belle tempête... Tu sais, les cactus vont encore me faire piquer ! Les cactus sont des épines ! Ok, donc ça va encore être... Comme dans la forêt... Des choses... Il va falloir se déplacer dans ce désert pour ne pas se perdre ! Bon... Vu qu'elles m'ont dit à l'ouest, je vais aller à l'ouest aussi loin que je peux ! On verra bien ! Ça commence à faire loin à l'ouest ! Ok ! Ça fait loin ! Mais on a réussi ! Du coup... J'ai deux nouvelles tuiles... Je vais les remettre par là, histoire qu'on... J'aime bien réorganiser un peu, histoire qu'on y voit un peu plus clair ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une première tuile... Avec... Du sable blanc et du sable jaune... Et on a une deuxième, avec uniquement du sable blanc... Je vais les mettre côte à côte, pour pouvoir les explorer ! Donc, ici... Il y a l'air de ne pas avoir grand chose... Ah ! Suivez les empreintes dans le sable jaune ! Veillez à ce qu'elles soient reliées ! Signé... Capitaine ! Les empreintes dans le sable jaune... Je sens qu'on va se marier ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un coffre bien fermé ! Une série de numéros y est inscrite ! Alors, 90... Moins 180... 270... Moins 270... 90... Je ne vais jamais m'en souvenir ! Des navires étranges ! Je vais quand même aller voir en haut... Ok... Une tente depuis longtemps abandonnée ! Attention au scorpion ! Ok... Je ne peux rien en faire... Il faut que je suive les empreintes dans le sable... Jaune ! Les empreintes dans le sable jaune... Ah ! Des empreintes dans le sable jaune... Ok... Si je ne valide pas, ça ne le fait pas... Il y a des empreintes visiblement sur celui-là aussi... Est-ce que ça me la relie ? Ça me la relie ! Hop ! On va par ici... Non, je ne vais pas tourner dans le bon sens, visiblement... Voilà ! Voilà ! C'est relié ! Ce n'est pas relié ! Ça va être un peu chiant, ça, si... Il faut... C'est relié ! Ah ! Et c'est déjà validé ! Ok ! Du coup, c'est les mêmes tuiles que d'habitude... Alors, et du coup, on a... Une supplémentaire... Je vais la mettre là... Et je vais me recaler... Ici... Donc ça, on l'a déjà vu... C'est celle d'à côté... On va aller voir... Et il y a des gens ! Oh ! Notre capitaine a disparu il y a quelques semaines... Lors d'une tempête de sable particulièrement violente ! C'est notre meilleure chercheuse d'eau ! Je suis sûre qu'elle est capable de survivre ! Mais plus cela dure ! Grand-mère Nua doit se faire ascendant ! Ok ! Ici, on a une petite tuile... Tous ! Salut, petite sœur ! Je sens que tu as l'étoffe d'une chercheuse d'eau ! Personne d'autre ne serait capable de lire le désert aussi bien ! Nous avons perdu la capitaine Samala ! Mais nous la retrouvons, c'est certain ! De même, nous trouvons bientôt de l'eau ! Nous autres chercheuses faisons usage de tous nos sens pour la repérer ! Nous inspectons l'apparence des plantes, nous ressentons les mouvements animaux et la densité de l'air ! Les indices sont partout ! On trouve parfois de l'eau là où les plantes poussent en groupe ! Il faut rester à l'affût des cactus dans les sables jaunes ! Ok, oui... Je ne voulais pas revalider... Toi, tu as d'autres choses à me dire ? La capitaine a laissé des signes derrière elle pour que nous puissions la suivre, mais certains ont été emportés par le vent ! Le havre existe-t-il vraiment ? Elle l'a peut-être déjà trouvé ! Ouvre l'œil en traversant les sables jaunes ! La capitaine y a peut-être laissé un message ! Ok, et ici on a un dromadaire ! Un dromadaire drôlement distingué ! Ok... Ha 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 ! C'est mon inventaire que je voulais ouvrir ! On a trouvé une coque de noix de coco ! Il faut vraiment faire attention à tout ! Si mes souvenirs sont bons, par contre on a reçu une nouvelle carte ! Que je vais caler là ! Et on va aller à la recherche des indices de la capitaine ! Ah, ici il y a des cactus ! Et là on a un autre groupe de cactus ! Est-ce qu'on devrait pas te mettre toi à côté ? Ouais, quelque chose me dit qu'il va falloir faire un giga ! Je vais vous décaler ici ! Un giga paquet de cactus ! Et du coup toi je te mets là ! Ah bah je pensais pas être direct dans le bon sens ! Youpi ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Mes soeurs ! J'ai trouvé des ruines étranges ! Je vous retrouve en leur centre ! Le Havre n'est pas loin, j'en suis sûre ! Signé le capitaine ! On a un noble chameau qui mâche une charpe de soie ornée ! Il n'a pas honte, cher chameau ! Ok ! Et on a... Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça y était pas tout à l'heure ! Donc on a... Ça doit être lié aux ruines, bien évidemment ! Hop ! Ici aussi ! Ah putain, ça a bougé ! Ok, ça bouge en fonction de ce que je fais ! Est-ce qu'il faut que je monte ou est-ce qu'il faut que je descende ? Est-ce qu'il faut que je traverse ? Hum hum ! Ceci est fort mystérieux ! Ok... J'essaie de comprendre ce que je suis censé faire... J'imagine que je suis censé m'enfoncer... C'est pas sûr, il va se décaler par là, je pense... Je pense que je suis censé m'enfoncer vers les... Non, c'est-à-dire traverser ici ! Et si je fais ça... Est-ce que je peux faire ça ? Ça m'a pas l'air très probant... Mais en même temps, je rencontre pas de... Tempête de neige... On va continuer, écoute... Oups ! Je valide pas ! Ça valide pas ! Ça valide pas ! Comment je peux faire ça ? Euh... Ah, peut-être qu'il faut faire un carry... Euh... Voilà ! Il fallait faire... Trois murs... Et du coup, elle apparaît au milieu ! Je le vois... À travers le sable... Si flou... Surélevé... En pierre froide... Il entoure l'eau... Si profond... Et quelque part au-delà... Le havre... J'ai 6 fois... Alors ! On a gagné, du coup, une nouvelle carte ! Que je vais pas pouvoir caler là... Parce que... Et c'est toi qui m'embête ! Je vais pas en tout cas, Léva ! Eh ! C'est trop fun, ça ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ! Je sais pas ce qu'il s'est passé en tournant cette étude-là ! Je voulais... Essayer, hein ! De toute façon, je sais essayer ! Du coup, elle nous disait... Elle nous dit juste qu'elle le voit et qu'elle a si soif ! Euh... Ouais, je peux pas le mettre plus près ! Il faut y aller ! Mais du coup, j'ai le droit à une tempête de nez... Deux sables ! Ok, donc c'est cette tuile-là qu'on a rajoutée... Un puits solide ! Sa poulie n'a pas de cordes ! De l'eau fraîche miroite au fond ! Ok, donc on a bien... Par contre... J'aimerais comprendre ce qu'il se passe... ... Ok... On est sur des... Sur des multiples de 90... Qui dit multiples de 90 ? Dit... On est sur des ongles droits ! Je sors mon crayon... Je note... Et on va voir un peu ce qu'on peut faire ! 90... Moins... 180... 270... Moins... 270... 90... Il doit falloir... On va tourner cette pièce-là... On va tourner cette pièce-là... Un certain nombre de fois... Un certain nombre de fois... Dans un certain nombre de sens ! Plus qu'elle nous fait quand on... La tourne ! Alors... On va ressortir les vieux souvenirs de Trigo... Alors... 90... On a l'air pas mal pour 90... Moins 180... Moins 180... Euh... Donc... Moins 180... Euh... Je voulais la tourner... On la tourne... Deux fois du coup ? Euh... Est-ce que je peux choisir le sens ? Depuis le début je les tourne toujours dans le même sens... Mais je peux peut-être les... Ah ! Je peux les tourner dans le sens ! Ok ! Donc... Je tourne de 90 dans ce sens-là ! Je tourne de... Moins 180 dans ce sens-là ! De... Deux cent soixante-dix dans ce sens-là ! De... Moins 270 dans ce sens-là ! Et de... 90 dans ce sens-là ! Et ça a absolument rien fait ! Hum hum ! Est-ce qu'il faut pas que... Je les fasse... Un par un ? Genre... Je fais 90 d'abord... Et ensuite... Je fais moins 180... Ensuite... Je fais... Je fais 270... Voilà ! La série a pas changé... Ensuite je fais... Moins 270 times. Et ensuite, je fais 86. Non, je ne vois pas. Je pense que ça a un rapport avec la trigonométrie. Mais effectivement, dans quel sens il faut commencer ? Et comment il faut s'en sortir ? On va réfléchir un peu. Ce qu'on sait également, c'est qu'il faudrait pouvoir mettre notre amie, la capitaine, à proximité de son puits. Je ne vois pas trop comment faire, pour le coup. Parce que... Ah, j'en ai un quatrième, là. Je ne t'avais pas vu, toi. Non, ça ne débloque rien. Forcément, elle n'a pas... Ouais, je ne peux pas le mettre à une case d'aile. Ce n'est pas possible. Euh, oui, d'ailleurs, il est là, le coup. Plutôt. Ou alors, je peux peut-être... En tout cas, on peut faire ça, rapprocher la capitaine du reste du monde. Mais ça ne débloque rien. Eh bien, écoutez. Ce que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse tranquillement. Sa poulie n'a pas de corde. Attendez. Sa poulie n'a pas de corde. Mon cher dromadaire. Je te pique ton écharpe. Voilà. Une écharpe. Une noix de coco. On a de l'eau. Je peux la récupérer, ma corde ? Non, je ne peux pas récupérer mon écharpe. Ok, et du coup, on peut amener de l'eau à la capitaine. Clou. Clou. Tu m'as sauvé, petite sœur. Merci beaucoup. J'ai presque atteint le Havre, mais j'ai perdu mon groupe en route. Donne-moi un instant pour contacter les autres. Fais vite, mon ami. Oh, pardon. J'envoyais un message par Scarabée des Sables. C'est un excellent outil de communication. Nous marquons notre emplacement sur leur coquille, puis ils creusent dans le sol en direction des bruits de pas environnés. Ça ne les dérange pas, car ils meurent régulièrement. Tu dois être brave et forte pour m'avoir trouvé ici. Puis-je te demander si tu as rencontré mes sœurs en chemin ? Quel soulagement. Évidemment, je savais qu'elles s'en sortiraient, mais j'avais peur que mes indices ne soient pas assez clairs. Si je ne me trompe pas, il s'agit là de l'entrée du Havre du désert. J'ai cependant besoin d'un artefact spécial pour l'ouvrir. Notre tribu se le transmette de génération en génération dans l'espoir qui nous ouvre le voie le moment venu. Je crois qu'il est temps d'en faire usage. Hélas, je me suis fait accoster par un groupe de voleurs des sables qui m'ont filé avec l'artifice. Pourrais-tu essayer de les retrouver pendant que nous attendons, mes sœurs ? Merci bien, je te dois une fière chandelle. Si tu les trouves, souviens-toi. Ils sont trop rapides pour que tu les attrapes, sauf si tu parviens à les distraire. Une fois, l'un d'eux m'a volé un bracelet alors que je le portais. Ces fourriens sont attirés par les objets brillants. Les voleurs des sables doivent être dans les sables jaunes. Attire-les avec quelque chose de brillant. Si tu n'as rien de brillant, essaie de trouver quelque chose dans le camp abandonné. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'épisode a un peu duré. Mais du coup, on a réussi à sauver la capitaine. On va voir au prochain épisode pour trouver les brigands. Trouver quelque chose de brillant pour les attirer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous avoue que on est content d'être dans le désert et de ne pas être perdu. Les mécanismes me plaisent pas mal. Les différents mécanismes de recherche et d'exploration. J'espère que ça vous plaît également. Et dans tous les cas, je vous dis Bye Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada